Mes amis, je suis heureuse de vous présenter aujourd'hui mon nouvel achat pour ma cuisine, pour ma coffee corner, ma nouvelle machine expresso de Barista Express de chez Sage. Alors, je vous montre un peu comment on la reçoit dans le carton quand on l'achète. Donc, le carton est comme ça, il y a toutes les petites explications. Et alors, on va découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parti ! Mes amis, comment j'avais hâte de l'ouvrir ce carton, mais j'ai attendu pour l'ouvrir avec vous, pour vous faire découvrir. Je voulais vous faire ça aujourd'hui. Oh là là, c'est joli ! Ça donne envie en tout cas, ça c'est sûr. Donc voilà, voilà, on découvre ensemble. Waouh ! Waouh, waouh, waouh ! Ça a l'air pas mal, hein ? Ça a l'air pas mal du tout, du tout, du tout, du tout ! Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a des petites boîtes, mais on va découvrir ça ensemble. Voilà, voilà ! Alors, tout d'abord, là, on avait le mode d'emploi, je suppose. Donc voilà. Bon, là les amis, j'ai réussi à sortir la machine du carton. C'est super lourd, franchement. Je sais pas comment elle pèse, mais en tout cas, elle est lourde. Voilà, et elle est super bien protégée. Donc je retire tout ça et je vous montre après ce qu'il en est. Voilà, voilà. Ça, c'est la machine. C'est juste extraordinaire. J'ai l'impression qu'on va décoller, hein ! Honnêtement, je sais pas ce que c'est, mais on dirait quand même une cabine de pilotage. Moi, je vous dis ça, je dis rien. Alors, je vais vous montrer les accessoires qui étaient emballés. Donc ça, c'est la grille qui va aller au niveau de la machine. Ça, c'est pour mettre le grain pour le moudre. Donc voilà. Ok. On va mettre ça là, on arrangera ça après. Donc il y avait ceci. Franchement, c'est super lourd. Donc on voit que c'est de la qualité, ça rigole pas. Voilà, donc je mets ça tout doucement comme ça. Il y a cet accessoire qui est extraordinaire parce que là, je pense que c'est aimanté. Voilà, donc c'est juste top, top, top. C'est super beau en tout cas. Là, je mets ça comme ça. Alors, il y avait ceci. Il y avait ceci qui était dedans. Donc on va ouvrir, on va regarder ça ensemble. Ah, waouh ! Oh, waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! C'est juste incroyable. C'est un truc qui a dû être spécial. Il faut voir à quoi ça sert tout ça. Donc peut-être pour vérifier les températures quand on est occupé. Avec le lait pour faire un latté. Donc à mon avis, il devrait y avoir un truc avec la chaleur peut-être qui fait réagir cette pièce-là. Ah là là ! C'est magnifique. Donc ça va jusqu'à 75 degrés. C'est extraordinaire. Il est juste topissime. Waouh ! Donc ça, j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. Alors, il y avait les filtres. Comment ça se présente ? Comment ça se présente ? Alors, ça se présente comme ceci. Donc voilà, on a trois filtres. Il faut que je lise tout ça à mon aise pour voir à quoi ça sert. Franchement, je ne connais absolument pas cette machine. Donc je vais devoir découvrir ça en même temps que vous là. Mais après, je vous expliquerai tout ça avec une vidéo explicative de la machine. Vous donner mon avis, etc. Donc il y avait ceci avec les cleaning kits. Avec le cleaning kit. Et alors là, vous avez quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? On a une petite brossette, ok. Donc là, on a une petite brossette. On a deux accessoires là à l'intérieur. Donc deux accessoires à l'intérieur. Une petite brossette. Et là, je ne sais pas ce que c'est. Il y a une petite pointe. Bref, il faudrait que... Ah, peut-être pour les filtres ? Je ne sais pas. Il faudrait que je vérifie. Et alors, il y a ceci. Donc ça, c'est à vérifier. Et alors, qu'est-ce qu'il y a encore à l'intérieur ? Ah, et des pastilles. Oh là là, ça ne rigole pas. Je vous dis, c'est... Ça a l'air spécial. Ça a l'air spécial. Ok. D'accord. Donc ça, c'est le cleaning kit. Je vais peut-être mettre ça là pour ne pas le perdre en attendant. D'essayer de comprendre à quoi ça sert. Comment il faut l'utiliser. Chaque chose. Pour quelle pièce exactement. Donc, voilà. Je vais essayer de mettre ça gentiment comme ça. Et alors, il y a ceci. En fait, vous payez, mais vous payez des choses... J'ai l'impression que c'est quand même de qualité. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, je vous montre le dessin. Ah, je vais essayer de comprendre tout ce que c'est. Je vais essayer de comprendre. Je vais essayer de comprendre et je reviendrai vers vous pour vous faire une vidéo explicative de la machine, les amis. Voilà. Ça, c'est déjà une chose. Bon, les amis, je voulais absolument vous montrer. Donc, la grille, ça va là. Et elle ne bouge plus vraiment parce qu'en fait, on la coince à un endroit. Alors, juste là, j'ai pu mettre la partie pour moudre les grains. Et puis après, on peut tourner ceci pour bien la fermer et qu'elle ne bouge plus. Voilà. Et alors, il y a cette petite chose extraordinaire. Et là, je vais vous montrer. Regardez, regardez. Regardez comment c'est aimanté. Voilà. Tout simplement. C'est incroyable. Donc, elle est extraordinaire. Et alors, ici, vous aurez en fait la partie du grain qui est moulu. Et là, vous allez avoir la partie avec ceci qui ira là. Alors, mes amis, à l'arrière de la machine, il y a le réservoir d'eau. Et pour ouvrir le réservoir d'eau, avec une main, ça va être compliqué, je pense. Ah non, ça va. Voilà. Alors, comment ça marche ? Ok. Ah, il y a quelque chose. Ah 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 ! Et ça, c'est le filtre, je pense. Ok, ça, c'est le filtre, je pense. Et là, on a une protection pour le filtre. Ça, on va refilmer gentiment. Ok. Et ici, on a le bas qui se retire. Et derrière, là, on range les filtres. Voilà, voilà. Le reste, je vous l'expliquerai. Et bien, quand tout simplement, j'aurais utilisé la machine. Et je vous donnerai mon avis. Et je vous dirai exactement ce que j'en pense de cette magnifique machine. Voilà, voilà. Alors, t'es ben�리e. C'est parti. C'est parti. Et bien, c'est parti. C'est parti. Merci.